C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Le projet de loi 112 est un échec. Le projet de loi 122 plus tôt a causé les enseignants à ne pas négocier. Et aujourd'hui, ça a coûté des millions de dollars aux Ontariens pour payer pour le processus de négociation du gouvernement. Le gouvernement a donné un million de dollars à différents syndicats d'enseignants. Ce côté-ci de la Chambre, peut-être pense que c'est drôle, mais nous ne croyons pas que c'est drôle. Est-ce que la Première ministre peut nous dire d'où est venu cet argent? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre un moment ici pour retourner un peu dans le temps, parce que je crois qu'il est important pour chacun et chacune de comprendre le contexte. Il y a eu une époque dans cette province où les conseils scolaires avaient un rôle différent à jouer. Les conseils scolaires pouvaient financer l'éducation au niveau local. Ils avaient l'autorité de lever des impôts. Ils pouvaient se rendre aux municipalités et exprimer leurs inquiétudes, ce qu'ils voulaient pour les impôts. Et ensuite, l'argent approprié se rendait au conseil scolaire. Mais cela a changé quand l'ancien gouvernement conservateur a enlevé ce droit de louer des fonds et d'augmenter les impôts dans leur territoire. Intervention du Président. Quand je dis « à l'ordre », vous devez arrêter le député de Leeds-Granville à l'ordre. À l'époque, certains d'entre nous étaient impliqués dans ces débats, dans nos collectivités, que ce soit comme conseiller scolaire ou comme défenseur des parents, et nous avons dit « vous savez ce qui se passera, vous aurez un processus provincial ». Parce que si la seule source de financement, c'est la province, il doit y avoir un processus complémentaire. Monsieur le Président, encore pour la Première ministre, je vais essayer de reformuler ma question. Nous savons que ces paiements sont une toute petite partie de l'histoire. Le gouvernement n'a pas négocié seul. Il y avait d'autres groupes avec eux contre les syndicats. L'association des conseils scolaires catholiques, par exemple. Toutes ces négociations font partie du système à deux vitesses. Est-ce que la Première ministre va nous dire combien d'argent le gouvernement a donné à ces associations pour négocier ces contrats? Où est allé l'argent? D'où est venu cet argent? La Première ministre. Je dois continuer, Monsieur le Président, à expliquer cette histoire. Quand le chef de l'opposition a fait l'expérience du chaos quand il était à l'école secondaire, eh bien, c'était à cause des changements faits par l'ancien gouvernement. Plusieurs d'entre nous avons averti le gouvernement à l'époque qu'il devrait y avoir un processus provincial pour prendre en compte le fait que l'autorité de décider des impôts avait été enlevée au conseil scolaire. Nous allons bientôt commencer à avertir. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, on a dû faire face à cette réalité. Et on sait très bien que pour refaire quelque chose qui a déjà été fait, n'est jamais chose facile. Tous les partenaires pour élaborer le processus de négociation. On devait avoir un processus provincial de négociation. Il fallait l'élaborer. Complémentaire. Monsieur le Président, Premier ministre, toutes choses étant égales, vous avez donné d'autres associations, d'autres syndicats. Le gouvernement aurait pu dépenser plus de 5 millions de dollars pour leur erreur, pour leur processus qui a échoué. La première, Vénès, va-t-elle répondre à deux questions toutes simples? Combien d'argent a-t-elle payé les syndicats pour leurs coûts? Deuxièmement, d'où est venu l'argent? C'est une question directe. Vous pouvez y répondre. Monsieur le Président, La réalité, c'est que nous devons avoir une entente. On parle de 22 milliards de dollars pour le secteur de l'éducation. Intervention du Président, Débuté de l'Ease Granville, vous êtes averti. Ministre, on doit avoir un partenariat avec l'association des conseillers et les autres partenaires du milieu de l'éducation. C'est nécessaire à cause des modifications qui avaient été apportées à la structure gouvernementale des commissions scolaires. Ça formalise le processus formel qui était nécessaire pour que ce processus soit en place en 2004, 2005, 2006, jusqu'en 2007. Ce processus était différent parce que les modifications avaient été apportées. On a dû créer ce processus, ce cadre de négociation. Merci. Nouvelle question? Chef de l'opposition. Monsieur le Président, nouvelle question, la Première ministre. Finalement, elle ne veut pas parler des millions de dollars. Parlons maintenant de la vente de feu d'Hydro One. Ce sont les gens qui seront impactés. Les petites collectivités dans le Nord ont besoin des lignes de transport pour leurs entreprises. Peut-être que ces lignes de transport ne seront pas profitables. Mais tout ça est pris en compte par les coûts et les bénéfices d'Hydro One à Brampton. La Première a déjà vendu à Hydro One à Brampton et a capacité de subventionner ces lignes de transport dans le Nord. La Première ministre garantira-t-elle qu'au nord de l'Ontario, que la vente d'Hydro One ne va pas augmenter le coût de la facture d'électricité dans le Nord? Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir commenter avec de l'information détaillée sur le processus en cours. Je voudrais rappeler au chef de l'opposition que les décisions prises concernant l'élargissement du partenariat d'Hydro One sont le résultat direct des enseignements tirés dans la vente de feu que ce parti a vendu, la 407. Pour nous, la situation est claire. Quand on n'allait pas suivre une telle entreprise sans mécanisme de protection en place, et le tarif d'électricité déterminé par la Commission de l'énergie d'Ontario, pour nous, la situation est claire qu'il y aura un accès à une électricité abordable et fiable à l'échelle de la province complémentaire, député de Népessing, à l'ordre complémentaire. Une fois de plus, à la Première ministre, l'électricité du nucléaire en Ontario doit se déplacer sur plus de 600 kilomètres et des lignes de transport. Ça coûte cher et le retour de l'investissement pour Hydro One. Si une entreprise privée doit construire des lignes de transport de 600 kilomètres pour rejoindre Timmons, et cette société dira non parce que c'est dans l'intérêt du nord de l'Ontario. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lorsque vous avez un choix, qu'est-ce qui est dans l'intérêt du nord de l'Ontario et d'une entreprise privée, si cette entreprise privée choisit une démarche qui n'est pas dans l'intérêt du nord de l'Ontario, voulez-vous faire ce que doit et dites-leur de construire les lignes de transport? Le ministre de l'Énergie, il y a des conservateurs qui se demandent ou quelle est la position du chef de leur parti. Nous avons voulu élargir le partenariat d'Hydro One pour vendre des actions au public et que le tarif d'électricité sera réglementé par la Commission. Et s'il dessine sa propre politique, qu'il se lève et qu'il le dise, il parle et dit une chose et le contraire. Intervention du président. J'ai quelque chose à dire, mais j'attends que vous vous fermiez. Le ministre va retirer ses commentaires. Je les retire. Et pour les autres, chahuté, ça ne concerne pas les travaux de la Chambre. Complémentaire final. Monsieur le Président, de retour à la première minute. La prospérité d'Ontario a été réalisée à cause du gouvernement conservateur, dont la politique était un tarif d'électricité très bas. La vente d'Hydro One fait que le gouvernement perd la ressource qu'est Hydro One à l'ordre. Intervention du président. Redémarrez la pendule. Veuillez poser votre question. Je n'ai pas réalisé que l'idée d'avoir un tarif bas d'électricité était une corde si sensée pour les libéraux. Et nous allons perdre la capacité de construire des lignes de transport. Ces sociétés privées pensent que la construction des lignes de transport est une très mauvaise idée pour l'entreprise. C'est une très mauvaise nouvelle pour le nord de l'Ontario. Cela va affecter le nord de l'Ontario. Monsieur le Président, le premier ministre, va-t-il reconnaître en Chambre aujourd'hui que cela peut empêcher la capacité, le développement du cercle de feu qui est un rêve pour le nord de l'Ontario? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre, le député ne comprend pas le dossier. Il ne comprend pas qu'un projet de loi sera adopté qui va permettre à la Commission où seront construites les lignes de transport pour protéger le public. Il y a plusieurs programmes pour élargir le partenariat d'Hydro One. Il y aura un contrôle sur la planification, la structuration. Il ne comprend pas la série. Il n'est pas au courant des projets de loi qui seront déposés. Il devrait refaire cette revoir. Intervention du Président. Intervention du Président. On a démarré la pendule. Nouvelle question. Chef du troisième parti. La première ministre a dit que la décision de vente d'Hydro One était une décision difficile malgré l'opposition des Ontariens que c'était nécessaire, qu'il n'y ait pas d'autre façon de trouver de l'argent pour les infrastructures. Le gouvernement de l'Ontario a déjà commis des milliards de dollars pour le train léger et le transport. Ce sera un allègement pour la première ministre. maintenant, elle doit admettre qu'elle n'a pas à vendre d'Hydro One après tout. La première BDF va-t-elle faire ce que doit pour les Ontariens à arrêter la vente d'Hydro One et négocier une entente réaliste avec le gouvernement fédéral. Monsieur le Président, non, nous avons une responsabilité du gouvernement de construire des infrastructures dans la province. C'est la même responsabilité que les gouvernements municipaux ont. Je sais que les gouvernements municipaux de la province assument ces responsabilités très au sérieux. C'est excellent maintenant que nous avons un partenaire fédéral qui comprend qu'il doit avoir des négociations avec le gouvernement provinciaux. Ce n'est pas seulement un palier du gouvernement de responsabilité de mettre de l'avant notre plan, de tenir notre engagement envers la population de l'Ontario. C'est exactement ce que l'on fait. Complémentaire. Eh bien, la première ministre pourrait s'entendre par ces ridicules. 40 % des ontariens, des municipalités de l'Ontario ont demandé à la première ministre de mettre fin à la vente à la vente à Hydro One. Elle avait l'habitude de dire qu'elle voulait avoir un partenaire fédéral et si elle en avait un, intervention du président, veuillez poursuivre. Parce qu'il n'y a pas de partenaire fédéral, elle devait vendre à Hydro One. Maintenant, elle a un partenaire fédéral et maintenant, elle continue de prétendre qu'elle doit vendre à Hydro One. Ça n'a aucun sens. 80 % des ontariens ne veulent pas qu'elle vendre à Hydro One. Et ça aurait dû être un allégement ou un soulagement pour la première ministre d'avoir un partenaire fédéral. Elle devrait maintenant défendre les ontariens et s'assurer que l'argent fédéral soit dépensé dans les infrastructures à l'échelle de la province le plus rapidement possible. Croit-elle que l'Ontario aura sa part équitable de l'argent fédéral. Merci, M. le Président. Je défends les gens de l'Ontario jour après jour. C'est exactement ce que je fais. C'est ma responsabilité. Je vais continuer d'assumer cette responsabilité parce que c'est que voilà pourquoi nous avons un plan que nous allons mettre en place. on sait très bien que les investissements sont nécessaires dans les ponts, dans les routes, dans le transport en commun. On sait très bien qu'il faut investir dans les talents, les compétences de la population et c'est une pierre angulaire de la viabilité économique. C'est l'investissement dans les infrastructures. Nous sommes venus au pouvoir. Les municipalités n'ont pas dit qu'ils allaient continuer d'investir. et ils continuent de faire leur travail. Nous allons continuer notre travail de notre part. Maintenant, nous avons un partenaire fédéral qui va travailler avec nous. Complémentaire. Intervention du président, raté la planète. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final. Elle parle de défendre les Ontarians et pour elle, c'est différent. Les Ontariens ne veulent pas la bande d'être one et c'est la position que devrait défendre la première ministre. La première ministre va aller de la bande malgré l'offre qu'il y a un partenaire fédéral qui va donner 400 millions de dollars par année pour les infrastructures. Si la première ministre ne va pas écouter les Ontariens et les gens se demandent maintenant qui est-ce qu'elle écoute. Va-t-elle faire ce que doit mettre fin à la bande d'être one, faire le travail pour s'assurer que les Ontariens auront leur part égale de l'argent fédéral. Monsieur le président, analysons ce qu'elle vient de dire, la chef du troisième parti. Elle suggère qu'on devrait ne pas étudier utiliser ces outils, l'intervention du président, les appartez entre le député d'Essex et le ministre des Affaires gouvernementales. Il y a des projets en cours. Elle a dit qu'on doit prendre du recul, ne pas assumer nos responsabilités dans les investissements que nous avons fait pour les Ontariens, qu'on ne continue pas de travailler avec les collectivités locales dans le Nord-Ouest, les collectivités locales dans l'Est, dans le Sud-Ouest, pour investir dans les infrastructures, les ponts et les routes. Mais que, quelque part, on attend que le gouvernement fédéral vienne à la table. Ils vont travailler avec nous, mais pendant ce temps, nous devons assumer nos responsabilités complémentaires. Monsieur le président, ma question est pour la première ministre. Pendant la dernière élection générale, la première ministre et le ministre de la Santé avaient dit qu'ils n'allaient pas couper les soins de premiers soins et les postes de médecins. Depuis lors, il y a plus des milliers d'infirmiers ou d'infirmières qui ont été coupés, en plus des coûts d'un million d'heures en soins de nursing aux patients. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont les chiffres qui nous ont été fournis par les infirmières ou les infirmiers qui sont ici aujourd'hui. Expliquez aux infirmiers ou aux infirmières pourquoi vous coupez les postes d'infirmiers et d'infirmières et de soins infirmiers dans la province. Je sais que le ministre de la Santé va vouloir répondre à la complémentaire. Soyons clairs, il y a 24 000 plus d'infirmiers et d'infirmières qu'il y a aujourd'hui qu'il y avait auparavant. Nous comprenons qu'il y a une phase de transition dans les collectivités en raison des soins à domicile et qu'il faut continuer à travailler avec les airlists, les hôpitaux, les collectivités locales pour s'assurer que les soins sont disponibles au moment où ils en ont besoin. Mais il y a plus de 24 000 infirmiers et infirmières qu'il y en avait en 2003. On a ajouté ce complément. Nous allons continuer à augmenter le financement en soins de santé au moment, tout au cours de la phase de transition à cause de la nouvelle démographie de la province. C'est la chose responsable à faire pour que le réseau de soins de santé soit durable. Les patients de la santé ont besoin davantage d'heures. Les études démontrent que chaque infirmière, poste d'infirmière, infirmière coupée, mais arrise la vie des patients. On a remarqué que le Parlement coupe le nombre d'heures aux infirmiers et qu'on j'ai dit des infirmiers et des infirmières, que ce soit vers les RL, les hôpitaux et les Blum. Mais ils ont gelé le financement des hôpitaux au cours des quatre dernières années, la période la plus longue de coupure de toute l'histoire de l'Ontario. La première ministre va-t-elle s'engager à mettre fin aux coupures de soins infirmiers pour qu'ils aient les personnels nécessaires pour dispenser des soins infirmiers adéquats. Ministre de la Santé, je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux infirmiers ou aux infirmières et qui, avec elles ou avec eux, des infirmiers et des infirmières autorisées de toute la province et qui ont des préoccupations concernant la retention des postes d'infirmiers et d'infirmières dans les hôpitaux et qu'il faut faire davantage pour stabiliser le personnel infirmier dans la province. Nous avons fait des investissements pour stabiliser le personnel infirmier mais qu'il faut faire davantage. Et j'ai parlé à Linda aujourd'hui qui est la présidente de l'association et je me suis engagé à la rencontrer à nouveau pour parler précisément de la rétention d'infirmiers et d'infirmières pour maintenir ce rôle qui est important dans les hôpitaux à l'échelle et je vais en parler davantage pendant les complémentaires finales. Les infirmiers et les infirmières ont des compétences nécessaires aux patients mais les infirmières agréées leur nombre diminue et nous avons le ratio le pire au Canada. Ils doivent travailler davantage de stress et de fatigue chronique. Ils sont préoccupés lorsqu'ils voient les patients qui ne reçoivent pas les soins infirmiers nécessaires et quelqu'un qui est à l'hôpital au cours des deux dernières années et à parler aux infirmiers ou aux infirmières des hôpitaux vous diront la même chose. La première ministre va-t-elle s'engager envers les infirmiers et les infirmières envers tous les ontariens de mettre fin aux coupures de poste et de maintenir les heures de soins infirmiers à l'échelle de la province? ministre, je crois qu'il est important que les ontariens comprennent j'ai le nombre d'infirmières autorisées et le nombre a augmenté qui travaillent dans cette province a augmenté année après année. Chaque année, leur nombre a augmenté et j'ai les derniers chiffres de 2015. Je voudrais rappeler aux Ontariens que ce sont sous les néo-démocrates qu'il y avait moins de 3 000 infirmières de moins en Ontario et leur nombre avait diminué de près de 3 000 personnes et nous savons très bien que les conservateurs avaient congédié plus de 6 000 infirmières et infirmières. Monsieur le Président, je veux travailler, je m'engage à travailler avec Linda, la présidente de l'association pour stabiliser le nombre d'heures et le nombre de postes pour comment on peut s'attaquer à ce problème. Nouvelle question? Députée d'Aliberton-Croître-Lakes-Walks, ma question s'adresse à la première ministre. Pendant des semaines, à la suite de la mort tragique dans la région de l'Ottawa, j'ai demandé à la première ministre et à la Procureure générale comment est-ce qu'elle va faire pour intervenir au moment du comité et il n'y a pas eu de réponse. Conformément, selon le comité consultatif du comité de Renfrew, ils ont trop de travail à cause de l'échec de ce gouvernement. La province manque d'appui en matière de services de probation dans le comté et la raison pour laquelle les récidivistes n'ont pas été suivis suffisamment. Pourquoi la première ministre a-t-elle échoué et a refusé d'affecter des ressources pour que les récidivistes soient mieux surveillés? La ministre, merci, M. le Président. J'ai reçu un exemplaire du rapport d'octobre concernant la violence familiale et concernant en particulier le travail du coroner en la matière et il y a eu de nombreuses recommandations qui ont été faites au gouvernement que j'ai examinées avec attention. C'est un problème très grave et c'est un problème que nous ne devrions jamais tolérer dans cette province. Il faut absolument examiner la situation et voir ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses dans ce domaine. Alors, il faut absolument se consacrer à la prévention de la violence familiale et en ce qui concerne cet incident tragique qui s'est produit dans le comté de Renfrew, j'ai parlé à la directrice générale du Centre d'aide en cas d'agression sexuelle et elle est d'accord avec moi pour dire qu'il faut en faire encore plus en la matière. Merci, complémentaire. Merci. J'aimerais revenir à la Première ministre. Il s'agit d'établir des priorités et je suis tout à fait heureuse d'entendre la réponse de la ministre déléguée à la condition féminine concernant les refuges et les foyers pour les victimes de violences familiales et il faut absolument s'assurer que les femmes puissent vivre chez elles sans peur de violences et en 2002 il y a eu un rapport qui a été publié par le gouvernement et il s'agit de superviser les contrevenants et dans ce rapport il est dit que si un contrevenant ne se conformait pas aux conditions qui lui sont imposées il faut absolument être encore plus sévère en la matière. Trois femmes ont perdu la vie à cause de l'inaction de ce gouvernement pourquoi est-ce que la première ministre refuse de reconnaître les besoins des agents de probation et de libération conditionnelle en Ontario afin que ceci ne se reproduise plus ? Rassayez-vous s'il vous plaît Rassayez-vous Merci La ministre Arrêtez-vous s'il vous plaît La ministre déléguée à la condition féminine Monsieur le Président les besoins dans les régions rurales de l'Ontario sont tout à fait importants et criants c'est pourquoi la ministre des services sociaux a investi en la matière justement pour faire augmenter le nombre de ces foyers et il y a encore davantage de services ces services ont augmenté de 51% depuis 2003 et j'aimerais également dire que lorsque les conservateurs étaient au pouvoir ils ont réduit ces mêmes services de 29% ils ont éliminé tous les services de soutien et de counselling alors s'il vous plaît terminez s'il vous plaît et bien sûr c'est une liste presque sans fin lorsqu'il s'agit des compressions qu'ils ont malheureusement effectuées dans ce secteur notre priorité est justement de protéger les victimes de violences familiales nous avons une table ronde permanente et de nombreuses mesures à cet égard merci nouvelle question la députée de Windsor West merci c'est une question qui s'adresse à la première ministre depuis le début du processus de négociation collective dans le domaine de l'éducation le gouvernement n'a pas joué son rôle tout d'abord il n'y a pas eu de conduite juste et équitable de la part du gouvernement qui jouait à des jeux politiques il y a eu de nombreux retards et de nombreux à-coups dans les négociations et malheureusement la ministre n'a absolument plus aucune crédibilité suite à ce comportement donc vraiment elle dit une chose et elle fait son contraire est-ce que la ministre va enfin avouer qu'elle a perdu toute crédibilité c'est la ministre de l'éducation merci merci beaucoup alors en fait ce que j'aimerais dire c'est que la commission des relations de travail de l'Ontario est en fait d'accord avec ma version des faits sur ce qui s'est déroulé au printemps dernier et j'aimerais quand même le signaler ce que j'aimerais dire c'est que bien sûr il y a des contrats qui doivent être renouvelés et modifiés et le CSFP ainsi que les différentes fédérations d'enseignants de l'Ontario se sont assis à la table des négociations avec nous pour justement examiner ces contrats et dans chacun de ces cas nous avons justement établi quelles seraient les dates idéales de ces négociations et donc dans ces trois cas qui nous occupent les négociations vont continuer voilà comment nous faisons notre travail merci complémentaire merci monsieur le président en fait hier à Scarborough la ministre a dit qu'il y avait six conventions collectives en instance donc merci d'avoir confirmé mes propos enfin en tout cas ce sont des négociations collectives qui comportent de nombreuses lacunes depuis le début et la ministre a fourni à tort et à travers des prétextes à sa conduite qui n'est pas du tout compétente et donc le fait de forcer les enfants à payer le prix de l'incapacité du gouvernement à négocier de manière efficace est tout à fait injuste cette ministre a perdu toute crédibilité il est temps pour elle de démissionner est-ce que la première ministre va lui demander de démissionner immédiatement merci la ministre alors parlons des neuf tables de négociation il y a trois tables de négociation auxquelles nous avons réussi à en fait ratifier les conventions collectives nous avons donc le conseil scolaire catholique anglophone le conseil scolaire secondaire public ainsi que tous les conseils scolaires francophones et nous avons maintenant trois groupes avec lesquels il nous faut continuer de négocier nous avons donc l'association la fédération des enseignants d'école secondaire le csfp et les travailleurs dans le domaine de l'éducation et nous avons trois autres groupes avec lesquels nous continuons de négocier et en fait l'un d'entre eux est à l'hôtel aujourd'hui et nous avons trois autres groupes donc qui représentent les travailleurs du secteur de l'éducation et nous continuons de négocier avec eux et il n'y a pas de conflit avec eux voilà la mise à jour que vous avez demandé merci nouvelle question le député de Newmarket Merci beaucoup monsieur le président c'est une question qui s'adresse au ministre de l'énergie alors je sais que nous essayons d'élargir l'actionnariat de Hydro One et que dans ce cadre il va y avoir des mécanismes différents qui vont s'appliquer à Hydro One parce que cela va devenir une société cotée en bourse mais il y aura quand même des mesures spéciales de protection des actionnaires et des consommateurs il faudra par exemple que cet organisme fasse rapport publiquement de ses finances à intervalles réguliers et je sais que le ministre nous a déjà dit auparavant qu'il avait travaillé en collaboration étroite avec l'ancien vérificateur général du CNETA Denis Lé Sotel et que il s'agissait d'assurer des mécanismes de protection des consommateurs alors est-ce qu'il y a une mise à jour que vous pourriez nous fournir sur la recherche d'un ombudsman pour Hydro One merci le ministre merci beaucoup au député de Newmarket pour sa question nous avons demandé à Denis Lé Sotel qui est l'ancien vérificateur général du Canada de s'occuper justement de l'établissement d'un poste d'ombudsman pour se pencher sur la situation financière de Hydro One et gérer les plaintes des consommateurs et nous avons réussi à justement sélectionner Fiona qui est une personne absolument compétente en la matière qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine et il y aura donc de nombreux mécanismes de protection des intérêts des consommateurs et de traitement de leurs plaintes auprès de Hydro One ceci permettra de s'assurer de l'indépendance de cet organisme et de son conseil d'administration et il y aura de nombreuses recommandations fortes qui nous seront faites en la matière merci monsieur le ministre pour cette mise à jour alors c'est vraiment très important de souligner que vraiment Denis Lé Sotel a fait un travail fantastique en nominant Fiona McCree qui est vraiment une personne absolument compétente en la matière et elle va pouvoir s'assurer de continuer de protéger les consommateurs dans leur relation avec Hydro One et maintenant que son poste a été créé et qu'elle a été nommée cet ombudsman devra s'assurer de la transparence et de l'imputabilité de Hydro One alors je sais que nous avons demandé à Denis Lé Sotel de s'occuper de la nomination de l'ombudsman de Hydro One pour s'assurer que la transparence pardon l'imputabilité continue de régner et j'aimerais que le ministre nous dise quelle est l'expérience de cette personne en tant qu'ombudsman merci alors la nouvelle ombudsman a été nommée par le conseil municipal de Toronto comme la première ombudsman de la ville en 2008 et en 2009 on a renouvelé sa nomination à ce poste elle préfère le terme d'ombudsman c'est pourquoi nous n'avons pas féminiser son poste en tout cas c'est une personne qui est très très expérimentée elle a vraiment des décennies d'expérience dans les domaines de l'équité et de la justice sociale elle a également établi le bureau de l'université de York et elle a travaillé comme directrice générale à ce bureau et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement compétent et d'expérimenté et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir s'assurer que les intérêts des patients continuent d'être défendus et que les recommandations soient bel et bien appliquées c'est un choix excellent que nous avons fait avec cette candidate Merci le député de la NAC pour une nouvelle question Merci Cette question s'adresse à la procureure générale Alors la ministre s'est en fait engagée récemment à porter mes préoccupations devant un tribunal compétent concernant l'attribution des permis et je peux vous dire que malheureusement cela n'a pas été le cas et j'ai demandé à ce qu'une transcription me soit fournie et ce tribunal m'a répondu que cette transcription avait été perdue alors c'est intéressant vraiment parce que je pense que les transcriptions de témoignages sont une pièce à conviction absolument essentielle et ce sont des pièces à conviction qui doivent être fournies sur demande alors est-ce que le ministre de la procureure générale ne retire sciemment l'accès à ces documents ou est-ce qu'ils ont vraiment été perdus merci la procureure générale merci au député d'en face pour sa question alors le tribunal administratif instruit 180 000 affaires par an donc c'est un tribunal qui bien sûr joue un rôle vital dans notre système judiciaire et c'est un tribunal qui a vraiment une expertise tout à fait spécialisée en règlement des différents et donc notre gouvernement a vraiment mis en place un système judiciaire qui soit accessible et efficace il y est parvenu et donc si le député d'en face a une contre un problème un problème quelconque ou si un commettant a lui un problème quelconque je l'invite à s'adresser directement au tribunal c'est un tribunal qui est tout à fait compétent ainsi que son président et ce sont des gens qui s'attachent à améliorer le système merci encore une fois cette question s'adresse à la procureure générale alors encore une fois j'aimerais vous dire que je demande depuis presque un an cette transcription et donc mardi j'ai sous-entendu que nos tribunaux étaient en vraiment piètre état et elles n'étaient pas du tout d'accord avec moi lorsque je l'ai dit et je pense que vraiment il y a tellement d'exemples que je pourrais vous fournir concernant justement le mauvais état de ces tribunaux judiciaires est-ce que la ministre va s'engager à ce que l'enquête soit menée au sein de son ministère pour pouvoir déterminer si cette transcription a bel et bien été perdue ou si le tribunal est vraiment en fait en train de refuser sciemment l'accès à ces documents pardon aux personnes qui le demandent donc j'aimerais vraiment le savoir est-ce qu'il pourra y avoir une enquête qui sera faite sur l'état de nos tribunaux et le fait que ces tribunaux refusent l'accès à la justice aux contribuables ontariens réponse alors je pense que c'est très intéressant que le député soulève cette question ce matin en période de questions enfin ce que j'aimerais vous dire c'est que je me suis rendu dans de nombreux cabinets judiciaires et juridiques en Ontario et je peux vous dire qu'ils sont satisfaits de l'état du système de justice si le député en face a une préoccupation particulière il peut s'adresser directement à la présidente du tribunal concerné je suis sûre qu'elle va prendre les mesures qui s'imposent alors j'aimerais vraiment qu'il s'adresse directement à la présidente de ce tribunal merci nouvelle question à la députée de Hamilton Merci ma question s'adresse à la première ministre alors nous avons entendu hier que la ministre des avis sociaux et communautaires a dépensé 21 millions de dollars de plus pour remédier à la situation désastreuse du sagace depuis mars dernier alors c'est une situation comme je le disais absolument désastreuse la ministre nous a dit que le gouvernement que le système était prêt en novembre dernier mais en fait ce n'était pas le cas alors est-ce que la ministre peut garantir que le système sagace ne va pas créer encore plus de chaos que la dernière version de ce système merci la ministre des services sociaux merci beaucoup monsieur le président alors je suis très heureuse de vous fournir une mise à jour à ce sujet alors nous nous sommes rendus compte que la transition vers ce nouveau système sagace allait être synonyme de davantage de temps d'attente ce qui est normal nous avons vraiment de nombreux cas d'aides sociales qui sont traités par ce système 570 000 exactement nous avons 11 000 utilisateurs de ce système qui sont dans 250 lieux différents donc c'est vraiment un système qui gère à la fois le POSPH et le système et le programme Ontario au travail et donc je pense vraiment qu'il est important de souligner que nous avons travaillé en collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur pour nous assurer que ce système soit le plus efficace possible merci complémentaires alors malheureusement il y a eu de nombreux scandales avec ce système sagace certaines personnes n'ont jamais reçu leur chèque d'aide sociale et je pense que la ministre ne peut nous fournir aucune excuse suffisante pour justifier la situation chaotique qu'elle a créée au contraire elle a essayé d'éluder la question et de détourner l'attention de la conduite incompétente de son ministère en disant que le nouveau système était bien plus rentable que l'ancien système mais ce n'est pas plus rentable pour les ontariens qui dépendent de l'aide sociale et qui ne reçoivent jamais leur chèque d'aide sociale pourquoi est-ce que la ministre est davantage préoccupée par la dissimulation de sa négligence que par la situation des ontariens qui ont besoin de ces chèques d'aide sociale réponse sagace est un système qui bien sûr aide les personnes les plus vulnérables de cette province et c'est pourquoi il faut s'assurer d'investir dans des tests plus en profondeur de ce système et c'est pourquoi il faut absolument s'assurer que ce système soit le plus efficace possible et donc le système que nous avions en place auparavant qui a été mis en place en 2001 était bien sûr malheureusement complètement obsolète et cela ne correspondait pas du tout aux besoins des personnes qui dépendent de l'aide sociale et nous avons maintenant heureusement grâce à ce système les renseignements dont ont besoin les personnes concernées il y a des options flexibles de modification des besoins des clients et maintenant nous avons de nombreuses tâches qui ont été automatisées et qui auparavant étaient effectuées de manière manuelle donc c'est vraiment un système qui est bien supérieur au système qui était en place auparavant merci le député de Durham pour une nouvelle question merci ma question s'adresse au ministre du développement économique et de l'infrastructure ainsi que de l'emploi alors notre gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour ajouter des emplois à notre économie et nous savons très bien qu'il faut demeurer concurrentiel dans le monde actuel et nous sommes en train d'investir dans l'innovation nous employons depuis longtemps des gens dans le secteur de l'innovation que fait le ministre pour encourager les investissements dans ce secteur merci monsieur le président c'est une excellente question aujourd'hui l'Ontario continue de profiter d'une grande présence du secteur automobile en Amérique du Nord c'est une industrie qui emploie près d'un demi-million d'Ontariens mais nous continuons à nous battre pour l'avenir dans une économie mondiale féroce et aujourd'hui monsieur le président ce secteur est dans un tas de changements technologiques et nous devons nous assurer que l'Ontario continue à mener alors que ce changement se produit en Ontario nous pouvons accepter ce changement ou être dépassé par ce dernier nous décidons donc de mener le changement nous voulons nous assurer que les routes soient ouvertes en Ontario pour les tests de véhicules automatisés c'est une décision très importante complémentaire je voudrais remercier le ministre de sa réponse et sur son travail continu sur ce dossier il est très important pour notre communauté à Durham de continuer notre travail je sais que beaucoup de mes cométants seront heureux d'entendre parler de nos efforts du côté de l'innovation comme le ministre le sait les Ontariens veulent attirer des investissements étrangers direct et les ministres travaillent fort afin de pouvoir continuer cet héritage est-ce que le ministre peut nous parler des investissements à Waterloo est-ce que ça signifiera pour le reste d'entre nous de par l'Ontario le ministre merci monsieur le président il y a deux semaines je suis revenue de Silicon Valley et je peux vous dire à chaque fois que je reviens de là-bas je suis inspirée de la reconnaissance de la force du corridor Toronto-Waterloo qui devient de plus en plus connue pour l'innovation de par le monde la décision ontarienne d'ouvrir nos routes aux tests de véhicules automoniques a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme de Tesla de Cisco toutes ces industries qui se trouvent dans la vallée le ministre du transport et les députés de Kitchener Centre et de Cambridge ont fait cette annonce c'est vraiment au centre de notre corridor d'investissement et nous sommes maintenant la première province au Canada à ouvrir nos routes pour le test de véhicules automatisés et c'est essentiel alors que nous allons vers l'innovation de l'automobile en Amérique du Nord Nouvelle question députée d'Oxford merci ma question s'adresse à la première ministre il y a deux semaines j'ai posé au ministre des affaires municipales et du logement je lui ai posé la question deux fois sur comment nous avions fait l'investissement dans le logement social le ministre n'a pas été en mesure de nous dire comment nous avons fait cet investissement et si nous pourrions avoir un remboursement peut-être parce que ça s'est produit sous la première ministre alors qu'elle était ministre de l'agriculture de l'alimentation des affaires rurales les ministres les pourquoi est-ce que vous permettez Madame la première ministre est-ce que le personnel du ministère est en croisière en Afrique la première ministre Monsieur le Président du gouvernement sous-main-gouverne il y a eu des questions qui ont été posées par cet organisme qui a été posé par l'ancien gouvernement nous avons établi des directives parce qu'il était important de resserrer le processus qui était très relâché sous l'ancien gouvernement ces directrices ont été développées et je sais que le ministre des affaires municipales voudra en parler complémentaire Monsieur le Président encore une fois la première ministre nous parlons d'un forfait vacances très dispendieux qui inclut des tournées dans les vignobles aucune de ces dépenses ne peuvent être remboursées la fédération du logement coop est ici aujourd'hui et est ici pour nous dire que les gens étirent chaque dollar pour essayer de survivre c'est une insulte à ces gens 168 000 personnes qui sont sur la liste d'attente pour obtenir du logement abordable est-ce qu'on peut nous dire si le gouvernement essaiera d'opter de se faire rembourser les milliers de dollars qui ont été dépensés pour des vacances en Afrique du Sud sous votre gouverne ? Le ministre de l'agriculture et des affaires rurales Merci Monsieur le Président j'apprécie la complémentaire de mon collègue d'Oxford Lorsque le gouvernement de l'Ontario a été mis au courant de cette situation nous avons employé un troisième parti afin de mener une enquête nous avons maintenant une révision en cours qui approuvera la transparence et la redevabilité des organismes et en date d'aujourd'hui nous avons simplifié l'organisation nous avons diminué l'éco-administratif amélioré la transparence corporative et nous avons amené des politiques de dépenses qui dépendent du Conseil d'administration Nous avons demandé un rapport pour 2016 avec des recommandations à cet effet afin d'amener des différences dans le système Député de Nickelback Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre de l'Assemblée pour la santé et les soins de longue durée depuis 2009 les TEP sont offerts en Ontario mais pour les mais au nord de l'Ontario ils ne sont pas offerts nous devons donc voyager de grandes distances afin de les obtenir Monsieur le Président j'ai une bonne nouvelle les TEP mobiles sont de plus en plus utilisés en Ontario ils peuvent voyager au nord mais ça nous prend l'approbation du ministre pour ce faire ma question est simple est-ce que le ministre permettra au scan TEP de venir au nord de Sudbury pour aider les gens qui vivent dans le nord-est de la province ? Le ministre des soins de longue durée et de la santé Merci Monsieur le Président je vais débuter en reconnaissant le travail acharné du député de Sudbury assure cette question parce que Monsieur le Président plus tôt cette année dont nous sommes allés il m'a invité plus tôt à Sudbury afin que nous nous essayions avec le personnel de soins de santé dans cette région afin d'évaluer cette question et la demande qui date de longue date de Sudbury pour obtenir ces scans et à savoir si ce serait valable d'investir dans un TEP Au cours de cette rencontre j'ai aussi reçu les conseils et l'expertise de l'association des TEP qui m'ont donné des conseils sur la façon dont les installations pourraient être mises en place et aider l'Ontario Complémentaire Ce soir des milliers de personnes iront au club ce que soit afin de demander des TEP permanents à Sudbury et d'amener la clinique mobile à notre circonscription C'est une clinique mobile qui ne nous coûtera rien et qui permettra un accès équitable à la technologie pour la population du Nord-Est Les gens sont prêts Health Sciences North est prête Les cliniques mobiles de TEP sont prêtes Donc après nous avoir fait attendre pendant 6 ans pourriez-vous s'il vous plaît faire ce qui est bien et de nous donner la permission d'avoir des cliniques mobiles de TEP à Sudbury Le ministre Monsieur le Président Je crois que les Ontariens seraient d'accord sur le fait que nous faisons ce qui est valable la chose responsable Premièrement, les listes d'attente pour obtenir un TEP dans cette province Peu importe l'endroit où on se trouve ces deux semaines Et incluant Sudbury Les gens de Sudbury ont accès à cette période d'attente et parfois ils peuvent obtenir un TEP en deux semaines et même moins Mais nous faisons face à de grands défis C'est un grand défi de devoir parcourir de grandes distances afin d'obtenir ces scans Nous sommes dans des situations où parfois les gens font face à des restrictions physiques et ça ajoute une dimension aux problèmes que nous prenons très au sérieux Mais j'espère que la députée de l'autre côté qui est une professionnelle de la santé est d'accord avec moi en ce qui concerne le fait qu'il faut prendre notre qu'il faut prendre le temps d'évaluer la question de revoir le rapport et de faire les analyses nécessaires afin de prendre la décision qui est la mieux appropriée pour la population de Sudbury Député de Trinity Spaline Nouvelle question Merci, ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation Nous avons investi dans le secteur des sciences de la vie afin de créer des emplois de haut niveau dans notre économie qui le demande Ce secteur est le plus important au Canada et 50% des sciences de la vie et de l'activité économique au Canada fait en sorte que nous avons besoin de cliniques, d'hôpitaux par exemple l'Université de Toronto c'est Kids Montsiani qui sont ici dans ma circonscription de Trinity Spadana Monsieur le ministre pouvez-vous informer la chambre sur les avantages économiques d'investir dans les sciences de la vie et comment est-ce que notre gouvernement encourage un secteur renommé par le monde en sciences de la vie Le ministre de la Recherche et de l'Innovation Merci, je veux remercier les députés de sa question Monsieur le Président je suis fier de rapporter que 168 000 scientifiques ont été encouragés et que nous avons investi et que nous avons investi dans le matériel de la recherche depuis 2010 mon ministère a fait des investissements dans les sciences de la vie incluant qui a créé 1 000 nouveaux emplois et près de 750 en 1 000 dollars d'investissement dans les fonds nous avons produit près de 38 millions de dollars en généreux en revenus de par cette science et Monsieur le Président nous continuons à faire progresser l'Ontario en investissant dans l'Ontario dans les sciences de la vie afin d'aller de l'avant et d'établir les bases pour un bon développement à l'avenir Complémentaire Merci Monsieur le Président je veux remercier le ministre de sa réponse c'est très rassurant de savoir que notre gouvernement demeure engagé dans le secteur des sciences de la vie qui est très concurrentiel en Ontario c'est l'un des plus grands producteurs d'emplois dans ma circonscription grâce à tout ce que nous faisons en Ontario l'Ontario est maintenant un chef de file dans la recherche des cellules souches nous sommes le troisième au monde en termes des découvertes dans ce domaine dans ma circonscription de Trinity Spedana il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies chroniques telles que l'Alzheimer la sclérose en plaques ainsi que d'autres problèmes de physique comment est-ce que l'on peut s'assurer que nous développions les cellules souches afin que l'on puisse traiter ces maladies Monsieur le Président qu'est-ce que nous faisons afin de s'assurer de cette recherche merci le ministre encore une fois je vous remercie le député de sa réponse Monsieur le Président comme vous savez les cellules souches ont été découvertes ici par le rechercheur McCollum ce sont des souches qui aident à traiter les maladies chroniques récemment j'ai visité l'Institut ontarien pour la médecine régionale où j'ai annoncé 25 millions de dollars en investissement dans la recherche et le traitement et pour les maladies chroniques telles que la sclérose en plaques le cancer et le diabète Monsieur le Président ce financement appuiera l'Institut dans des traitements révolutionnaires qui nous aidera à amener de nouveaux produits et services Monsieur le Président avec les avancées de la recherche des cellules souches nous pourrons ramener les gens qui ont perdu la vue à voir nous pourrons combattre le cancer et Monsieur le Président nous continuons à investir dans la recherche et l'innovation afin d'avoir la base de la croissance économique de l'avenir Merci Monsieur le Président ma question s'adresse à la ministre des services communautaires et sociaux peut-être qu'elle me répondra au cours des derniers budgets des dépenses on nous a dit que nous essaierions d'avoir une nouvelle transition cette transition a été tout sauf invisible la semaine projet chaîne nous verrons le 19e mois où les gens où ce projet aurait dû être mis en place on a parlé d'un petit problème est-ce que la ministre peut dire que c'est la dernière fois où elle annoncera un délai dans le un retard dans la production de ce programme Monsieur le Président je crois qu'il faut être clair sur le fait que la décision de mettre en place le système de gestion de l'aide sociale de SAGAS elle n'a pas été prise à la légère c'est quelque chose qui a été déposé par l'ancien qui a été forcé par l'ancien gouvernement parce que l'ancien système ne fonctionnait pas pour le 21e siècle en fait la vérificatrice générale a dit que cette génération que cette technologie était ancienne et qu'elle n'avait pas la capacité de gérer les règles qui font partie de l'aide sociale non seulement cela mais le coût de ce système en 2015 était de 745 millions de dollars lorsqu'on se les procurait en 2001 en d'autres mots ça a coûté 451 millions de dollars pour la mise en place du SAGAS il n'est jamais trop tard pour se faire avertir intervention du Président complémentaire merci Monsieur le Président c'est intéressant Monsieur le Président lorsque quelque chose se produit mal on blâme toujours les autres sous cette ministre le coût de la mise en place de SAGAS a monté à près de 3 millions de dollars les individus les familles ont reçu des chèques qui étaient faux et qui n'étaient pas en mesure de payer pour leur nourriture et leur logement nous avons vu des millions de dollars en surplus de coûts il ne fait aucun doute que la mise en place de SAGAS a été un échec total Monsieur le Président en mars la ministre a dit et je cite qu'elle était très désolée pour les problèmes qui se sont produits avec le SAGAS et au cours le dépôt du projet du rapport d'hier était une petite tape sur le dos et ne montre absolument aucune excuse est-ce qu'elle remboursera les frais pour l'erreur de son gouvernement ? La ministre Monsieur le Président je suis heureuse de parler des avantages du nouveau système parce qu'apparemment c'est quelque chose qui n'est pas considéré nous avons un système plus fiable qui fera exactement ce que nous avons besoin qu'il fasse il permet au taux d'augmenter les taux d'aide sociale parce qu'évidemment notre gouvernement augmente l'aide sociale des prestations qui seront traitées en deux ou trois jours ce qui prenait des mois sous l'ancien système le SAGAS permettra d'envoyer et de recevoir de l'information par un portail en ligne plus facile à gérer il mettra en place un programme de cartes rechargeable quelque chose qui a été mis en pilote par la ville ça aurait été complètement impossible sous l'ancien système et nous faisons en sorte que les fonds soient plus convenables député de Niagara Falls, rappel au règlement aujourd'hui je voudrais présenter deux personnes de ma circonscription Dave Evans qui est un pompier il est ici avec nous aujourd'hui mais tout aussi important c'est son fils Ben qui est venu de Québec pour visiter son père et voir Queens Park et est venu j'espère que vous aurez une excellente journée vous ne pouvez pas passer la question nous avons un vote différé sur la motion telle que modifiée pour une attribution de temps sur le projet de loi 112 loi modifiant la loi de 2010 sur la protection du consommateur d'énergie et la loi de 98 sur la commission de l'énergie de l'Ontario prennent vite cinq minutes merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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